bonjour à tous voici votre horoscope pour cette année 2023 vous likez la vidéo vous vous abonnez et vous n'oubliez pas nos réseaux sociaux je voulais vous présenter la bougie astrale de my jolie candle le concept c'est un jour un anniversaire et la description astraux de ce jour de naissance nous avons écrit les textes zoé et moi donc une très bonne idée de cadeau pour un anniversaire ou pour ses fêtes de fin d'année la sortie est prévue le 4 novembre vierge et ascendant vierge dans votre horoscope 2023 l'ambiance est évidemment comme tous les ans gérée par jupiter alors jupiter est en bélier jusqu'au 16 mai elle était déjà un en bélier en 2022 mais elle est restée dans le premier des camps donc là elle va faire les trois des camps jusqu'au 16 mai le bélier pour la vierge c'est un secteur financier donc il ya certainement quelque chose à réclamer de ce côté là un dédommagement si vous faites partie de ceux qui ont eu des intempéries par exemple des choses voyez qui sont arrivés à votre maison c'est également un secteur où il est possible de vendre quelque chose pour avoir de l'argent vous pouvez également être très productif avec jupiter en secteur 8 bon on en fait beaucoup mais ça rapporte ou alors on dit que c'est les gains et les pertes 1 qui sont en secteur 8 secteur 2 donc il est possible aussi que vous ayez une grosse somme à sortir parce que vous allez acheter quelque chose après le 16 mai jupiter sera en taureau en très bon aspect avec vous depuis un votre secteur d'épanouissement d'ouverture sur le monde alors peut-être que vous aurez envie de faire un grand voyage un voyage comme vous n'en avez jamais fait et que ce sera très dépaysant pour vous mais d'autres situations peuvent évidemment se trouver enfin être dépaysante vous changer les idées par exemple vous pour obtenir une promotion changer de service ou être muté dans un autre endroit en tout cas ce sera extrêmement positif pour le premier des camps et le début du deuxième nous avons aussi pluton qui fait son entrée en verso dans votre secteur du travail alors c'est toute petite entrée premier des camps mais vraiment quelques jours un du premier des camps et pluton va transformer radicalement votre manière de travailler peut-être que vous allez utiliser de nouveaux outils vous allez apprendre à utiliser de nouveaux outils nouveau nouveau matériel ou alors une nouvelle méthode une nouvelle façon de travailler peut-être que vous allez faire du télétravail par exemple et que vous pourrez rester chez vous pour pour bosser dans le domaine des activités nous avons toujours mars qui vous casse peut-être un peu les pieds depuis le mois d'août 2022 la planète passe et repasse elle fait une très longue rétrogradation très longue boucle en gémeaux c'est à dire votre secteur de carrière donc qui a vraiment à lutter avec mars c'est vraiment notre combativité qui est mise au premier plan donc vous avez à lutter pour garder votre travail peut-être ou pour mettre en place quelque chose qui vous permettrait d'avoir un second boulot pour apprendre quelque chose également c'est bon le début de l'année qui est concerné puisque mars changera de signe au mois de mars précisément et surtout bon elle va passer les trois décans mais le premier décans sera vite vite terminé et puis deuxième et troisième décans par la suite donc attendez vous à continuer le combat comme comme on dit mais il y a aussi évidemment du positif dans le domaine des activités puisque uranus va être en bon aspect avec vous fin du deuxième décans et la nouveauté c'est le troisième décans qui va recevoir ces influx qui sont des influx de changement de prise d'indépendance d'autonomie alors vous avez peut-être préparé ça un soigneusement et vous avez décidé de d'être votre propre patron de faire des choses comment dire en indépendant ou alors être comme on dit être un consultant quelque part peut-être que vous avez de la bouteille que vous avez connaissez bien votre parti et que vous pouvez aider à la vierge elle aime aider en étant consultant ou alors vous pouvez aussi apprendre un nouveau métier dans les thérapies naturelles la naturopathie la nutrition va voyez des domaines qui sont des domaines de santé parce que ou de bonne forme puisque c'est quand même dans la nature des vierges de se préoccuper de ce genre de choses donc bon en tout cas c'est une évolution qui se présente à vous elle n'est peut-être pas linéaire il avance sa recule sa réavance c'est la façon dont uranus procède mais bon donc vous êtes un signe de terre vous n'êtes pas forcément impatient donc prenez les choses comme elles viennent au jour le jour adaptez vous c'est toujours ce que demande uranus côté coeur nous avons une situation avec l'entrée de saturne en poisson donc la planète est dans votre secteur 7 face à vous le secteur qui gère les unions et les associations bon côté coeur on va dire que c'est soit vous vous installer dans une relation de longue durée avec quelqu'un ou dans une relation avec quelqu'un qui est plus âgé que vous ou qui a des charges importantes et bon ça va être quelque chose de rassurant de sécurisant c'est ce que recherche la vierge soit au contraire saturne va jouer un rôle disons un petit peu difficile dans la mesure où vous aurez peur de perdre l'amour de quelqu'un ou alors bon ce quelqu'un vous sortira par les trous de nez vous n'aurez qu'une envie c'est de le ou la quitter il y a vraiment il va se passer quelque chose pour vous premier des camps dont il faudra vous dépatouiller il faudra trouver des solutions vous parce que bon vous aurez tendance à subir or c'est le fait de subir qui est difficile c'est quand on prend les reines à soi même qu'on décide qu'on contrôle surtout quand on est vierge et ben ça se passe beaucoup mieux donc ce que je vous conseille c'est d'essayer un de conserver le contrôle de ne pas laisser les choses aller comme pourrait vous inciter à le faire à saturne en poisson chez neptune vous le dire oh bah laisse aller laisse couler non c'est pas votre nature de laisser aller donc bon essayez de conserver d'une manière ou d'une autre cette relation qui semble vouloir se défaire ensuite bon il y a neptune alors ça c'était pour le premier et une partie du deuxième des camps et pour le troisième des camps il y a l'opposition de neptune donc vous êtes dans une relation peut-être de dépendance avec votre partenaire ou alors ce ou cette partenaire a un problème d'addiction ou soit d'addiction affective soit d'addiction à un produit soit encore cette personne est manipulatrice bref vous vivez une relation qui n'est pas forcément très satisfaisante donc ce qu'on peut vous conseiller c'est c'est d'en parler c'est d'essayer de trouver quelqu'un à qui vous confiez et d'être à l'écoute des conseils qu'on peut vous donner j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous souhaite une très bonne année 2023 vous likez vous vous abonnez si vous voulez plus d'astro vous avez trois solutions le live du mardi soir de 20h30 à 22h les consultations avec zoé et ou avec moi et le site c'est l'astro.com où vous avez plus d'astro encore et le site c'est l'astro.com